... Voilà, bonsoir, monsieur et dame. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je vous prie de nous excuser pour le retard. C'est la technique toujours qui nous rétarde un peu. Mais je crois qu'on est plus ou moins au point maintenant. Tous ceux qui sont à l'entrée, je vais vous demander de vous asseoir. Il y a plein de places. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Et puis voilà, en attendant l'arrivée des Shri Mataji, on va essayer d'abord de vous introduire à Sahaja Yoga, de les placer en fonction de tous les yogas qui existent. Et puis on va écouter un peu de musique. Et juste pour passer le temps, jusqu'à ce que Shri Mataji arrive. Voilà, Sahaja Yoga, nous sommes venus tous ce soir pour apprendre un tout petit peu sur ces sujets qui semblent un peu, qui semblent certainement inconnus pour beaucoup d'entre nous. et très curieux pour tous les mondes, étant donné qu'il faut essayer de les situer dans le cadre de tous les yogas qui existent sur les marchés. Voilà, pourquoi les gens ont cherché yoga ? D'abord, yoga, on a l'attention et on a énormément d'habitude de dire yoga pour à peu près toutes sortes d'exercices physiques, mentales, pour toutes sortes d'efforts qu'on fait, soit en faisant des exercices physiques, soit en faisant, si vous voulez, des exercices de concentration. Et en général, les gens sortent d'un système de yoga à l'autre puisqu'il n'y en a pas un qui leur donne satisfaction. Dans le yoga, on cherche la paix, on cherche les silences intérieurs, on cherche cette gravité de la personnalité qui nous permet de vivre tranquillement, qui nous permet de vivre sans contraintes dans lesquelles nous vivons dans le monde moderne. Et on prend l'avantage de tout ce qui existe sur les marchés. Le marketing dans le yoga est extrêmement avancé. Quand on a mis les posters en ville, on a eu toutes sortes de yogas, enfin, on a découvert toutes sortes de yogas qui existent et qui sont disponibles sur les marchés. de soi-disant spiritualité. Alors les gens, ceux qui n'arrivent pas à arrêter leurs pensées, ceux qui n'arrivent pas à vivre avec eux-mêmes, ceux qui vivent dans l'état de dépression, ceux qui tout simplement ne vivent pas en paix avec eux-mêmes, cherchent à sortir de cette situation. Pour sortir de cette situation, il y a tout un marché qui est disponible. Et ce marché est très méfaste, en fait, pour chacun de nous. Il est méfaste parce que il y a un grand nombre de manipulateurs de notre psychisme, de notre physique, de notre mental, qui n'en a pas de scrupules, qui peut-être savent quelque chose, qui peut-être nous apportent quelque chose, très peu, mais qui n'arrivent pas, tout en offrant la solution, qui n'arrivent pas à nous avancer énormément. Alors, en conséquence, qu'est-ce qu'on fait ? Pour avoir fait des exercices d'une sorte ou de l'autre, après avoir appris ci ou ça, on change. On va dans un autre cours de yoga, on paye de nouveau des frais, on s'installe, et puis on essaye pendant quelques mois pour trouver que vraiment, ça ne nous a pas beaucoup donné. J'espère que vous tous sont ceux qui cherchent ce que nous avons cherché et nous avons trouvé, et j'espère que ce soir, vous tous, vous allez recevoir ce qu'il vous faut. Essayons voir pourquoi les différents yogas n'ont pas rempli leurs promesses. Si on regarde ici les systèmes psychosomatiques qui nous est propres, vous allez voir deux canaux. Il y a un canot droit qui est en jaune et le canot gauche qui est ici en bleu foncé. Vous voyez aussi plein de points de différentes couleurs qui représentent les centres psychosomatiques à l'intérieur de nous-mêmes. Ces centres psychosomatiques ne sont pas des centres anatomiques, ils sont psychosomatiques. Ils régissent le fonctionnement de tous les organes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils sont branchés l'élan de ces deux systèmes sympathiques, droit à gauche. Et voilà, au centre, se trouvent les systèmes autonomes centrales, les systèmes parasympathiques, qui, sur lesquels on ne peut pas agir. On ne peut rien faire. C'est un système que la médecine a appelé autonome. l'homme ne les connaît pas, il sait tout simplement que ça existe et on ne peut pas les manipuler. Par contre, voilà, l'homme a pu manipuler et a appris à manipuler les systèmes droits et les systèmes gauches, les deux systèmes sympathiques. Il manipule aussi, sans savoir vraiment comment et pourquoi et quels sont les résultats et jusqu'à quelle dimension ils font cette manipulation, il manipule aussi des chakras. Et ça, c'est les champs, donc les deux systèmes sympathiques plus les différentes chakras indépendamment prises sont l'objet de la manipulation par toutes sortes de yoga qui se trouvent sur les marchés. Ça nous amène à une décentralisation d'un côté ou de l'autre, d'un centre ou de l'autre. Ça nous donne des sensations mais ce sont des sensations qui ne nous amènent à rien. Très souvent, il nous sort ces exercices d'un déséquilibre dans l'autre. Et quand on s'est rendu compte qu'on est de nouveau déséquilibré, on change pour s'être déséquilibré en plus. Voilà. En plus de ça, les noms de yoga veulent dire vraiment l'union avec les divins, avec la nature, avec l'omniprésent, avec les créateurs, avec tous ceux qui, si vous voulez, ont créé tout ce qui est inconnu, tout ce qui est inconscient pour nous mais qui a permis un monde d'exister. et personne, même s'ils vous offrent, personne ne peut vous donner ça. Jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les différents yogas ont pu exister parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait assez de naïfs pour s'y prendre. Il y avait assez de gens endommagés pour essayer tout ce qu'il y avait sur les marchés pour s'en sortir des problèmes et comme on en est assez nombreux et c'était assez facile de se trouver les marchés, de se trouver une niche et voilà, de prospérer et en attendant décentraliser et endommager nous tous. En quoi tout ça fait Sahaja Yoga? Sahaja, ça veut dire inné, ça veut dire spontané. Et Sahaja Yoga, c'est donc cette union avec l'inconscient universel qui nous centralise, qui prend notre système droit et système gauche en dehors de notre contrôle et qui centralise de manière automatique. Voilà, vous allez dire que c'est un gimmick de nouveau en plus, mais sauf que dans Sahaja Yoga vous pouvez vérifier tout ça vous-même. qu'est-ce qui se passe et sur quoi est basé Sahaja Yoga? Sahaja Yoga est basé sur la Kundalini. Kundalini, c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous-même et qui repose dans les sacrammes. l'os s'appelle Sacrum, déjà depuis très très longtemps, depuis toujours, parce que c'est un os qui ne périsse jamais. On ne peut même pas le brûler. C'est dans cet os qu'il se trouve le siège de la Kundalini, cette énergie qui nous est donnée par les créateurs, qui nous est propre, qui est notre mère, qui nous a suivis, si vous voulez, dans toute notre évolution et qui va nous évoluer. C'est cette énergie-là qui va nous amener là où nous voulons aller. C'est-à-dire, c'est elle qui va prendre, qui va d'abord éveiller en s'élevant en présence de Shimataji, il va éveiller tous les centres et va recommencer à mettre en équilibre les deux systèmes sympathiques qui sont en déséquilibre. Voilà. Ça, c'est le secret. Ça semble simple. Ça semble aussi invraisemblable. Ça marche. Il y a tous les musiciens que vous voyez ici qui sont des Sahajayogis qui ont vécu cette expérience. Il y en a aussi pas mal dans la salle. Ils sont venus de différents pays. Ils sont dans Sahajayoga depuis des années. Et voilà, ils peuvent vous prouver par leurs propres expériences le bien que ça leur a fait. Mais vous pouvez les savoir déjà et vérifier ce soir. Puisque, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut vous prouver que la Kundalini est montée ? Comment on peut vous prouver qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous-même ? Au moment où la Kundalini monte et perce la fontanelle, vous allez percevoir une brise fraîche tout en haut. Tout en haut de votre tête, il y aura une brise fraîche qui n'existe pas maintenant. aussi sur les paumes de vos mains, vous allez sentir une brise fraîche. En plus, ce n'est pas fini, vous allez savoir, vous allez pouvoir déterminer les différentes sensations sur les terminaisons de différents doigts et à l'intérieur de votre main. Et ceci va vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, si vous mettez votre main là-bas, vous n'allez pas sentir la brise fraîche parce que ce sera plutôt la chaleur. Après la réalisation, vous allez pouvoir sentir la brise fraîche. Et cette brise fraîche, ces sensations dans les mains vous permettront, vous donneront, si vous voulez, une hypothèse, une certaine expérimentation d'une hypothèse que vous allez prendre conscience de l'inconscient à l'intérieur de vous-même. Puisque les terminaisons dans les mains correspondent à différents chakras qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Vous allez voir les différentes couleurs. Sur la main gauche et sur la main droite, ça revient au même. Ça correspond au système gauche et au système droit. Et les différents centres sont donc sensibilisés dans les mains. Vous pouvez vous-même voir quels sont les centres qui sont en déséquilibre chez vous. Vous allez pouvoir vous guérir vous-même de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes, à tous les niveaux, soit physiques, psychiques, mentales, émotionnelles et quoi d'autre. Puisque la Kundalini, c'est un élément de vie, c'est un élément qui vous centre, qui vous mène à la prise de conscience de ce qui est l'inconscient de vous-même, à une évolution, une vraie évolution. Et c'est la seule yoga de vérité. Il nous reste seulement à prouver, ça sera fait plus tard. Shumataji qui sera là dans très peu de temps, elle donnera une conférence dans laquelle elle expliquera en plus de taille et en spectre beaucoup plus large tous les aspects de l'action de la Kundalini et de Sahaja Yoga. En entendant, j'en suis persuadé que vous êtes déjà bien abasordi par ces nouvelles. Essayons de nous relaxer tout petit peu avec la musique et puis José va vous expliquer un peu la signifiance de quelques chansons qui vont chanter maintenant. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Bonsoir. Normalement, il était prévu que ce soir, il y aurait des musiciens indiens. Nous les entendrons demain et dimanche. Nous avons invité dans le cadre de ces différentes conférences que Shri Mataji donne en Europe à un groupe de musiciens de Nagpur. Ils sont en nombre de neuf ou dix et qui chantent et qui jouent des bhajans comme ils sont appelés en Inde, traditionnels, qui sont toujours dédiés, si vous voulez, à la spiritualité. cette musique, vous avez peut-être vu certaines de nos affiches que nous avons intitulées Spiritual Music of India sera jouée demain en introduction à la conférence de Shri Mataji. Peut-être qu'il y aura également certains d'entre nous qui vont se joindre à eux parce que nous essayons de les suivre, nous essayons d'imiter un peu leur musique et peut-être certaines des chansons que nous allons faire ce soir, vous allez les entendre aussi demain. Je voulais simplement donner une petite introduction. Toutes ces chansons que nous faisons sont soit en Hindi soit en Marathi qui sont des langues officielles en Inde et elles s'adressent toujours soit à la Kundalini, soit à cette énergie primordiale, soit aux différents aspects du divin, si vous voulez, pour nous permettre chaque fois de nous élever. Donc cette musique est toujours dédiée à l'esprit. Et nous allons commencer ce soir avec une chanson qui est une chanson populaire dans le Maharashtra, dans la province, si vous voulez, qui est autour de Bombay, qui est une chanson qui s'appelle Powara, qui est une chanson qui a été composée à l'époque de Shivaji, qui était un des libérateurs, si vous voulez, de cette province et une chanson qui essaye d'éveiller en nous les pouvoirs, si vous voulez, du côté droit ou les pouvoirs de l'action pour aller de l'avant dans notre évolution spirituelle. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais juste parler un peu, dans des détails un peu techniques, si vous voulez, des différents centres subtils qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Mais après les chansons que nous avons chantées, que nous avons aussi chantées en Inde, devant des foules de 5, 6, 7 000 personnes dans des villages en Inde, de parler en termes techniques semble presque un peu superflu, parce que pour les Indiens, ils sentent la joie de l'esprit, la joie qui est la qualité essentielle de l'esprit. Peut-être parce qu'ils sont des gens qui sont un peu moins compliqués, surtout au niveau mental, donc le cœur se manifeste, le cœur s'ouvre avec beaucoup plus de facilité. Ils arrivent à sentir cette joie. Ils ont très peu de connaissances techniques. Ce soir, vous avez entendu peut-être, ou vous allez entendre, les noms des différents centres subtils qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Le premier s'appelle Mooladhara, le deuxième Swadishtana, le troisième Nabi, etc. C'est très bien de savoir tout ça, mais les paysans qui viennent en masse dans des villages en Inde, comme beaucoup de nous ici ont pu témoigner, ils reçoivent leur réalisation, ils sentent la joie, et pour eux c'est l'essentiel. Et cette connaissance, ils n'en ont pas besoin. Ils ne savent peut-être même pas les noms de ces centres subtils qui existent à l'intérieur de nos corps. Parce qu'ils ont saisi de l'essentiel. Et l'essentiel a pris cette racine à l'intérieur de nous-mêmes. Pour nous occidentaux, le processus est un peu plus compliqué, parce que nous-mêmes nous sommes plus compliqués. Nous sommes conditionnés par des notions scientifiques, des notions matérialistes. Il y a toutes sortes de distractions, notamment au niveau matériel, qui existent ici, qui n'existent pas là-bas. Et nous avons en général une approche un petit peu plus intellectuelle, on peut dire. Et c'est dans cette optique que je voudrais parler quelques mots. Notamment au sujet de cette charte que nous avons ici, que Mathias a déjà introduit, qui montre le côté gauche de notre système nerveux subtil, le côté droit, en bleu et jaune respectivement, et le canal central. Avant la réalisation du soi, c'est-à-dire avant l'éveil de cette énergie de Kundalini, nous avons tous tendance à exister, à vivre, si vous voulez, soit sur un côté, soit sur l'autre. Ces deux côtés étaient connus depuis fort longtemps par les Chinois, par exemple, qui ont désigné le côté gauche comme le yin, et le côté droit comme le yang, par les Indiens, qui ont désigné le côté gauche Ida Nadi. Nadi, c'est un mot sanscrit qui veut dire canal, rivière. Et le côté droit, qui sont désignés Pingala Nadi. Les Chinois ont aussi parlé de quelque chose de beaucoup plus subtil, le Dao. Le Dao qui était très mystérieux, qui était très puissant, et qui avait la capacité de résoudre et dépasser et transcendre toutes sortes de problèmes, conditionnements, situations. Mais qui restaient mystérieux, parce qu'à cette époque-là, justement, il était très rare de trouver une personne avec la réalisation du soi. C'était comme si en hiver, un arbre produise des fruits. Parfois, en hiver, il y a une fleur qui pousse sur l'arbre. Mais c'est une grande exception, c'est extrêmement rare. Et à l'époque, il y avait quelques âmes réalisées. Mais non seulement c'était très rare, mais aussi pour eux, il était très difficile de communiquer aux autres gens, sauf par les moyens des images, ou des métaphores, ou par la poésie, ou peut-être par la musique, l'essentiel de leur expérience, que les gens autour d'eux, très souvent, ils ne les ont pas compris. Ils les ont même persécutés. Parce qu'ils ont mal compris. Ça, c'était à l'époque où les grands sages ont découvert ces choses à l'intérieur de nous-mêmes. Mais avec le passage du temps, l'hiver devient le printemps. Et le printemps devient l'été. Et le printemps, c'est le temps de la floraison. Et on pourrait dire que cette époque-là, cette époque-ci que nous vivons, c'est justement le temps de cette floraison, la floraison de l'arbre, de la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est pour la première fois qu'une expérience de réalisation en masse existe. Grâce à Shri Mataji Nirmala Devi, qui a cette faculté d'éveiller l'énergie de la Kundalini à l'intérieur de chacun de nous. Et sur un niveau de masse. Pour rentrer au village indien, imaginez-vous une sorte de foule dans une nuit sombre. Une foule de milliers de personnes tous concentrés sur la personne de Shri Mataji Nirmala Devi qui est assise devant eux. Shri Mataji parle pendant dix minutes, un quart d'heure. Et ensuite, elle demande aux gens de faire un petit exercice que ceux qui veulent vont faire ce soir pour nous aider à expérimenter cet éveil de cette énergie de la Kundalini. Et ensuite, après quelques minutes, elle demande qui a senti. Les gens qui ont senti, levez-vous les mains. Et il y a un forêt de mains qui paraît. des milliers de personnes qui reçoivent la réalisation du soi d'un coup, dans quelques secondes, qui n'était jamais le cas avant. Donc, sans rentrer trop loin dans le sujet, il y a certainement quelque chose de spécial avec le temps que nous vivons. Et surtout, il y a quelque chose de très spécial avec Srimataji que nous attendons ici ce soir dans quelques temps. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous avoir la réalisation du soi ? J'ai parlé tout à l'heure de la joie, de cette capacité de sentir la joie qui est quelque chose d'ultime à l'intérieur de nous-mêmes. On peut être content, on peut être pas content. Mais en général, si on est content, c'est parce que telle chose va bien pour nous. Si on n'est pas content, c'est parce que telle chose ne va pas bien pour nous. mais notre état de bonheur ou autre dépend des choses, des circonstances à l'extérieur de nous-mêmes. L'expérience de la joie en Sahaja Yoga nous donne la capacité de sentir la joie qui est indépendante de nos circonstances, indépendante de ce qui se passe autour de nous-mêmes et même indépendante de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes parce que d'une manière que on va essayer de vous expliquer ce soir et que vous allez sentir, j'espère, Sahaja Yoga nous amène au-delà même de notre activité mentale et de nos pensées pour sentir un état de joie qui est pur, qui est notre propre, qui est qui existe à l'intérieur de nous-mêmes dans un état latent depuis notre naissance dans cette vie et depuis notre naissance dans bien des vies intérieures et qui se manifeste avec la réalisation du soi. bon peut-être certains d'entre vous ont fait des expériences d'autres yogas d'autres gourous vous avez sans doute lu beaucoup de livres sur la recherche spirituelle mais heureusement Sahaja Yoga c'est une chose très simple et vous n'avez pas besoin de beaucoup lire pas besoin de beaucoup voyager c'est quelque chose de très simple parce que c'est naturel et on voit surtout que les enfants ressentent cette simplicité parfois un peu mieux que les adultes qui est un peu navrant pour les adultes qu'est-ce qui se passe après la réalisation la première chose c'est que et comme Shri Mataji a dit c'est le minimum qu'il faut attendre d'une pratique spirituelle quelconque la première chose c'est que notre santé va mieux la connaissance vibratoire c'est-à-dire la connaissance de comment fonctionnent ces centres à l'intérieur de nous-mêmes nous donne une compréhension de quasiment toutes les maladies qui existent au niveau justement des centres de comment ils fonctionnent de comment ils mal fonctionnent et de comment ils peuvent être remis en marche peut-être ça serait bien de citer quelques exemples par exemple le cancer dans le cancer ce qui se passe c'est que des groupes de cellules dans le corps d'un coup commencent à se multiplier sans regard aux autres cellules autour et ça produit une masse de cellules avec une croissance hors de contrôle du corps qui est très malignante et c'est semblable dans le corps avant la réalisation à ce qui se passe quand il n'y a pas cette énergie de Kundalini pour contrôler ce qui se passe sur le côté gauche et le côté droit du corps les médecins ont identifié certains virus qu'ils appellent auxquels ils donnent des noms comme protein 57 protein 59 sans tellement comprendre pourquoi tel virus attaque de telle manière qu'ils ont vraiment de la peine à tracer comment ils sont rentrés dans le corps mais après la réalisation on peut voir d'une certaine manière ce qui se passe s'il y a une personne qui a un cancer par exemple on peut remarquer au niveau vibratoire quel est le problème qui afflige cette personne vous voyez ici les différents centres Mooladhara Swadishtana Nabi ça ne fait rien vous allez oublier ces noms mais ce n'est pas important de les retenir mais ils correspondent tous à un doigt ou à un emplacement sur la main par exemple ici c'est le premier centre le deuxième le troisième etc et sur la main droite la même chose ça nous donne tout de suite une manière de décoder ce qui se passe à l'intérieur des gens par des sensations que nous sentons sur les mains en général sous forme de chaleur picotement lourdeur bien s'il n'y a pas de problème fraîcheur légèreté surtout fraîcheur et on peut voir au niveau des centres subtils à l'intérieur de nous-mêmes quel est le problème de base à la racine de chaque sorte de maladie par exemple le cancer ça correspond à un problème du côté gauche du swadishthana chakra ici le swadishthana c'est le centre qui contrôle beaucoup d'organes dans l'abdomen notamment les reins les organes réproductifs de la femme une partie de la fonctionnement du foie du pancréas du grand intestin etc mais aussi au niveau subtil le swadishthana a un rapport avec notre capacité de connaître la vérité et avec notre capacité créative la capacité de créativité existe sur le côté droit du swadishthana chakra le côté droit je vous rappelle c'est le côté de l'action activité mentale planification pour l'avenir création et le deuxième centre swadishthana est à la base de ce ce canal ce nadi est-ce que est-ce que Shri Mataji est arrivé je crois que Shri Mataji est arrivé j'ai pardon Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, j'ai lu un livre écrit par Ayala, qui est de l'Espagne, qui était là en 1906. Et il a décrivé un chercheur de la vérité, comment il a devenu saint. William Blake, de l'Angleterre, il s'est vivant environ cent ans, il a dit que l'époque va venir quand beaucoup de chercheurs de la vérité seraient nés. Ils sont les hommes de Dieu. Ils seront transformés, et ils auront les pouvoirs de transformer les autres. Cette transformation, c'est ce que nous appelons, c'est la naissance qui a lieu une deuxième fois. Ce n'est pas juste un certificat que nous devrions avoir, d'une institution, que nous sommes nés de nouveau. ou que nous sommes devenus un être deux fois né, comme on les appelle en Inde, qui croient qu'il est vraiment baptisé. Qui croit qu'il est vraiment baptisé. Mais le véritable baptisme est un lieu. qui croit qu'il est un événement actuel. Récemment, il y a eu une découverte très magnifique de les écrits de saint Thomas, qui était un disciple de Christ, et sur sa route à l'India, il a écrit une belle description de ce qu'un saint devrait être et de ce qu'il nous a voulu être, dans un livre très large, et le mettre dans une jarre, dans l'Égypte. Récemment, on a découvert les écrits d'un grand saint, saint Thomas, dans lesquels est donnée la description de ce que devrait être un saint et de ce que le Christ décrivait comme devant être un saint. Et ses écrits ont été enfermés dans un récipient en verre et retrouvés. Ce livre a été redécouvert il y a 48 ans et il a été encore découvert par un très bon garçon qui est venu avec un livre qui s'appelle Gnostic. Ce livre a été redécouvert il y a 48 ans seulement et redéchiffré par un homme de lettres excellent qui l'a intitulé la Gnose. En sanskrit, gne signifie savoir, savoir sur le système nerveux central. Il ne s'agit pas d'une connaissance mentale. En lisant des livres, vous ne pouvez pas devenir un être réalisé. Ce n'est pas d'une réussite mentale. C'est exactement ce que saint Thomas a écrit, que ce n'est pas d'une chose mentale. c'est qu'il ne s'agit pas d'une chose mentale, mais qu'il faut que ce soit un fait actuel à l'intérieur de nous, par lequel nous connaissons notre soi. Nous recevons notre réel baptême. il est contre toutes les théories de souffrance. Il dit que Christ a souffert pour nous. Il dit lui-même que Christ a souffert pour nous. Il suffit d'éveiller le Christ à l'intérieur de nous. Et Dieu Tout-Puissant est un Père qui est tellement rempli de compassion et de l'amour pour ses enfants. Et Dieu Tout-Puissant est un Père qui est si rempli d'amour et de compassion pour ses enfants. Pourquoi voudrait-il vous faire souffrir ? Logiquement, on devrait comprendre si Christ a souffert pour nous, allons-nous souffrir davantage ? Il a laissé quelque chose d'inaccompli que nous devions encore souffrir ? Il a souffert parce qu'il se trouvait un problème dans la conscience humaine. Les gens étaient perdus dans le ritualisme et dans les discussions philosophiques. Son message était donc celui de la résurrection. Cela est clairement dépeint. Si vous voyez la chapelle Sixtine, au Vatican, vous voyez un grand Christ s'est assis là et député les gens et leur donner la résurrection. Si vous la visitez, vous verrez le Christ qui trône là et qui juge les gens. Ainsi, le moment est venu pour nous tous d'entrer dans le Royaume des Cieux. Ainsi, le moment est venu pour nous tous d'entrer dans le Royaume des Cieux. Maintenant, le temps est venu. C'est un temps de floraison, dont beaucoup doivent devenir des fruits. Le temps est venu, c'est le temps de la floraison, et beaucoup doivent devenir des fruits. Lorsque nous constatons le chaos et la confusion autour de nous, nous sommes très dépressifs et dépressifs. Lorsque nous constatons le chaos et la confusion qui règne autour de nous, nous éprouvons beaucoup de tristesse et de dépression. Et nous pensons qu'il va y avoir un choc. Nous allons tous être détruits. Mais vous devez vous rappeler que le Créateur est tout puissant. Mais souvenez-vous, le Créateur est tout puissant. Et il ne va pas permettre que sa création soit détruite. Et sa plus grande création et ses créatures sont les êtres humains. Il ne va pas leur permettre de détruire eux-mêmes. Il ne va pas leur permettre de se détruire eux-mêmes. Tous les arrangements sont déjà faits à l'intérieur de vous, comme vous pouvez le constater sur cette charte. Nous avons une magnifique machine construite à l'intérieur de nous, pour travailler à la Kundalini de s'éveiller. comme si vous étiez construit sur le modèle d'un magnifique ordinateur, déjà programmé d'une manière très efficace, par le Divin, qui ne commet jamais de faute. et vous êtes maintenant connecté à la centrale. Et une fois que vous êtes connecté à la centrale, vous commencez à fonctionner, comme une personnalité extrêmement dynamique et extrêmement compassionnée. C'est arrivé à tant d'entre ceux qui sont déjà ici. Ils m'écrivent qu'ils nagent dans l'océan de joie. Ils m'écrivent qu'ils nagent dans l'océan de joie. Aussi, Mohamed Sab a aussi dit qu'au temps de la résurrection, vos mains parleraient, et ils vous donneront la witness contre vous. Ce temps de la résurrection, c'est aujourd'hui. Et c'est cela qui doit arriver. Pour ce qui concerne la réalisation, je dois dire qu'en peu de temps, il n'est pas possible de dire beaucoup. Mais d'abord, nous devons savoir qu'une personne qui dit qu'elle peut vous connecter au Divin n'a pas de l'argent de vous, n'a pas de l'argent de vous, n'a pas d'attention de vous attendre, et juste, hors de sa connexion avec le Divin, vous connaissez votre connexion avec le Divin, c'est le vrai saint. afin que votre propre connexion devienne parfaite. Il est un saint, et il est le maître réel. Il n'est pas celui qui vit sur le dos des gens auxquels il dit qu'il fait du travail divin, qu'il ne peut y avoir aucune organisation, ni que vous ne pouvez y avoir aucune cotisation pour des membres. C'est un devenir. C'est une transformation réelle à l'intérieur. Quand vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce qu'il faut faire, vous devenez l'Esprit. Et quand vous devenez l'Esprit, l'Esprit devient votre guide. Et c'est lui qui vous guide. Dans sa lumière, dans sa lumière, vous voyez le chemin juste. Vous devenez droit. Vous devenez compassionnés. Vous devenez paisible. Vous devenez innocents. Et par-dessus tout, vous devenez puissants. Votre compassion et l'amour deviennent puissants. Votre compassion et votre amour deviennent puissants. Vous développez une nouvelle connaissance dans vous-même sur votre système nerveux central. Vous développez à l'intérieur de vous-même une nouvelle conscience, une nouvelle faculté de perception sur votre système nerveux central. Que nous appelons la conscience collective. que nous appelons la conscience collective. C'est-à-dire, vous pouvez ressentir une autre personne sur vos doigts. Il s'agit d'être capable de sentir une autre personne sur le bout de vos doigts. Vous pouvez ressentir vous-même, votre propre centre, sur vos doigts. Vous pouvez ressentir vos propres centres, vous-même, sur vos propres doigts. Cette connaissance manifeste comme une réalité dans vous-même. Et cette faculté de perception, cette conscience se manifeste comme une réalité à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat d'autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat d'autres. Vous recevez votre propre certificat. Vous recevez votre propre certificat. Mais quand nous nous identifions avec des organisations, ou avec des idées, ou avec des dogmas, ou du fanaticisme, alors nous devenons blindes. Parce que tout cela est tellement mental. c'est difficile de sortir des conditionnements. Parce que vous croyez que vous représentez quelque chose. Mais ce n'est pas bienfaisant pour vous. Vous pouvez être hindou, chrétien, musulman, mais vous êtes capable de commettre n'importe quel péché. N'importe qui peut tuer. Personne ne s'améliore en rejoignant ces organisations. Mais les incarnations et les prophètes, ceux qui sont venus sur cette terre, qui ont commencé toutes ces religions, étaient réels. authentiques. Ils voulaient nous donner un grand progrès dans notre évolution. Ils avaient le désir de nous faire avancer d'un grand pas dans notre évolution. En fait, ce sont eux qui ont créé ces chakras, dans le sens qu'ils ont résidé dans ces chakras. ils étaient les jalons de notre évolution. Comme les fleurs sur un arbre de vie. Mais les gens ont cueilli ces fleurs. Ils ont dit, c'est ma fleur, c'est ma fleur. Et ils ont prétendu, ça c'est ma fleur et celle-là c'est la mienne. Et ils se sont mis à adorer ces fleurs mortes. C'est pourquoi nous trouvons tous ces problèmes créés au nom de Dieu. Et c'est ainsi que nous constatons pourquoi tous ces problèmes ont surgi au nom de Dieu. Il faut que chacun comprenne quel est le bienfait qu'il a retiré de cela. Et si une personne obtient la bénévolence, si c'est la vérité, tout le monde doit le faire de la même manière. Et si une seule personne en retire du bienfait, si c'est la vérité, alors tout le monde devrait retirer le même bienfait. La vérité c'est, par exemple, qu'il y a des fleurs ici, vous pouvez les voir clairement avec vos yeux. ou bien on peut dire que les êtres humains ont la capacité de ressentir ce qui est sale. Les animaux n'en sont pas capables. C'est un fait, tout le monde connaît. C'est un fait que chacun connaît. Mais la vérité est connue de tous. Et ils se comportent tous de la même manière. Mais quand vous devenez quelque chose, à une caste, à une communauté, à une religion, à une race, à une nation, vous ne vous comportez de la même manière. Vous ne réagissez de la même manière. Certains d'entre vous pourraient être très bons. Certains d'entre vous pourraient être excellents. Mais certains d'entre vous pourraient commettre des péchés et pourraient s'arranger, avec tous ces péchés, de vivre et d'excuser eux-mêmes. Et très bien s'arranger de vivre avec tous ces péchés, et trouver des excuses. Mais aussitôt que cette transformation commence, vous voyez dans cette lumière, vous voyez immédiatement dans cette lumière que ceci est une erreur. comme si vous tenez un serpent dans la main, comme par exemple dans l'obscurité, vous tenez un serpent dans la main. Et vous ne voyez pas le serpent. Si quelqu'un vous dit que c'est un serpent, vous ne l'accepterez pas. Mais aussitôt que la lumière s'allume à l'intérieur de vous, vous voyez le serpent et vous le lâchez aussitôt. Et ceci devrait se produire pour chacun d'entre eux de la même manière, s'il s'agit de la vérité. Tous ceux qui se nomment des sahaja yogis, doivent se comporter d'une manière de la manière qui sied à un saint. Mais ils en sont contents. Ils ont du plaisir de leurs propres vertus. Et ils ont du plaisir à l'amour et à la compassion qu'ils portent aux autres. Ils ont du plaisir à leur propre paix et à la paix de leur esprit. Et ils ne s'en font pas pour les autres conforts de la vie. Ce sont des êtres transformés. Le Christ a dit, « Tu n'auras pas Dieu adultère. » Avec cet événement, vous développez des yeux très inocents et puissants. C'est un regard extrêmement pur et innocent. Même un regard de cette personnalité peut apporter de la paix et de la paix. C'est un regard extrêmement puissant aussi, dont un seul suffit pour apporter du réconfort et de la paix. C'est un regard qui émet de l'amour et de la compassion. Et cette compassion agit. Jusqu'ici, nous n'avons jamais essayé d'utiliser le pouvoir de l'amour. Mais seulement après la réalisation, vous ressentez le pouvoir de l'amour autour de nous. Mais ce n'est qu'après la réalisation que vous sentez l'omniprésence de l'amour autour de vous. Ils ont décrit le pouvoir de l'amour tellement de fois, mais personne n'a dit ce pouvoir de l'amour. On a tellement décrit ce pouvoir de l'amour, mais personne n'a dit ce que c'était. Ainsi, cette Kundalini, c'est comme la connexion qui est enroulée en trois et demi. J'ai vu des livres qui décrivaient la Kundalini comme une chose terrible qui faisait beaucoup de mal. C'est tout de la fausseté. Il se peut que ces gens ne connaissent rien du tout à la Kundalini, mais surtout qu'il n'y ait aucune pureté à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans le Sahaja Yoga, milliers de gens ont eu leur réalisation. Ils ont été guéris physiquement. émotionnellement, ils ont été équilibrés, mentalement, tout de suite, et spirituellement, dans les domaines les plus hauts. Vous ne croyez pas, ici, il y a des gens de tellement nombreuses nations, ensemble. Et ils ont tous joué, oublant, transcendant, toutes les différences de leurs races, de leurs pays, de leurs petits petits, petits, petits pochets dans lesquels ils étaient nés. et dans la joie de l'esprit dont ils jouissent, ils oublient et transcendent toutes leurs origines différentes et leurs petits pays à chacun. Dieu n'a créé qu'un seul univers. c'est nous qui avons créé des pays différents. non seulement cela, mais nous croyons que nous sommes des gens différents. C'est clair, il n'a pas créé une seule feuille qui ressemble à une autre. De la même manière, nous avons tous été créés diversement. C'est cette variété qui crée la beauté. mais cela nous a conduit à de nombreuses confusions. Ainsi, cette Kundalini est votre mère. Elle est votre mère individuelle. Et elle connaît tout de vous. Et elle est impatiente de vous donner votre deuxième naissance. Elle est impatiente de vous recevoir cette bénévolence. Mais il n'y a que votre pur désir, la pureté de votre désir qui puisse engendrer cet événement. Tous les autres désirs sont impurs. Parce que c'est dit dans l'économie, que, en général, les désirs ne sont pas satiables. Les désirs ne sont pas satiables. Donc, ces désirs-là ne sont pas purs. Nous passons d'un désir à l'autre. Et nous passons d'un désir à l'autre. Et nous passons d'un désir à l'autre. Alors, le pur désir à l'intérieur de nous, c'est le pouvoir de la Kundalini, c'est d'être un avec le divin. Il doit devenir un avec le divin. Être en yoga avec le divin. Cela est atteint par l'éveillement de la Kundalini. Cela est atteint par l'éveillement de la Kundalini. Mais qu'est-ce que la Kundalini ? C'est le reflet du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la Kundalini ? C'est le reflet du Saint-Esprit. Nous avons bien le Père et le Fils, mais qu'en est-il de la mère ? Comment pouvez-vous concevoir un Père et un Fils sans une mère ? Le Saint-Esprit est la mère primordiale. Et elle est reflétée à l'intérieur de nous en tant que Kundalini. Et dans le cœur est reflété Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant est le témoin. Il est le témoin du jeu du Saint-Esprit, qui est son pouvoir. Ils sont inséparables, comme la lune et la lune, ou la lune et la lune. Ils sont aussi inséparables que la lune et son rayon, ou le soleil et sa lumière. C'est pourquoi, quand le yoga se passe, le Kundalini se réveille, jusqu'à la tête ici, jusqu'à la fontanelle bonne, se passe à travers cette fontanelle, et vous ressentez le ventre cool du Seigneur qui sort de votre tête. C'est pourquoi, lorsque le yoga a lieu, votre Kundalini s'élève jusqu'au septième centre. Elle perce la fontanelle et vous sentez le souffle de l'esprit sur votre tête. C'est là le siège de votre esprit. Bien que dans les êtres humains, il réside dans le cœur. J'espère qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu encore leur réalisation, la recevront. Et demain, nous en parlerons dans plus de détails. Souvenez-vous que vous êtes une catégorie spéciale de gens. Comme ils ont chanté, le significat de la chanson, c'était juste composé par les Suisses. En langue hindi, c'est la chose la plus surprenante. La signification de la chanson avait été très surprenante en hindi. Et il chantait dans un rythme indien qui est extrêmement difficile. Et la signification de la chanson était que, « Oh mother, nous devons avoir fait quelque chose de bien dans nos dernières vies, que nous avons obtenu notre self-realisation. » Et la signification était la suivante, c'est, « Oh maire, nous avons vraiment dû faire quelque chose de bien dans notre vie précédente, pour avoir pu recevoir notre réalisation. » J'espère que vous allez tous recevoir votre réalisation ce soir. Si vous avez quelques questions, nous pouvons y consacrer 5 ou 10 minutes. Si vous avez quelques questions, nous pouvons y consacrer 5 ou 10 minutes. N' gez-ν listeners. Abonnez-vous ? C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! Le chri chakras est l'un des grands centres du côté droit que nous avons à nous-mêmes. Et c'est lui qui est en charge de tout l'accomplissement du travail divin. Bien sûr, vous devez savoir que tout, c'est une grande organisation dans vous-même. Comme ici, vous venez dans la salle, si vous devriez changer, vous mettez juste un interrupteur et toute la pièce est allumée. Mais tout est construit dans la pièce, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, vous appuyez sur le bouton et vous obtenez les lignes. Mais tout cela est construit dans la pièce même, il n'y a rien que vous devriez faire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. De la même manière, vous avez été faits avec différents chakras à l'intérieur de vous. Et une fois que vous êtes illuminé, c'est une bonne chose de savoir de quoi il s'agit. D'appuyer, si je ne vous mettez pas de lumière et vous commencez à donner une lecture sur l'histoire, sur la toute chose, comment l'électricité a été apportée, à Genève, comment elle a été apportée ici, vous auriez un mal de tête. Donc, la meilleure chose, c'est d'abord d'avoir votre réalisation, et puis vous connaissez chaque et tout, parce que c'est un grand connaissance. Et vous recevrez également cette vision intérieure dans votre cerveau, qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses. C'est une question très profonde. Qui est Shri Kalki ? Qui est Shri Kalki ? Vous voyez, c'est quoi ? Kalki. Ça, c'est encore… Vous voyez, en fait, toutes ces choses ne peuvent pas être déclosées. C'est la raison, je vous le dis. Christ a dit qu'il était le Son de Dieu, et il m'a dit qu'il était le Path et qu'il était le Gate. Il m'a dit, qu'il était absolute truth, absolute truth, pour Me et pour tous les Sahaja Yogis. Mais avant ça, si je disais quelque chose, je ne veux pas être crucifié. Donc, une fois vous avez réalisation, vous allez savoir qui est Shri Kalki, vous allez savoir qui est, qui est, ce que je suis, tout vous allez en savoir, Mais d'abord, vous obtenez votre réalisation, c'est une idée meilleure. La vérité doit être vue et connue, n'en pas être crue. La vérité doit être vue et connue, n'en pas être crue. Ça, c'est une foi aveugle. C'est qu'après l'illumination que je la nomme Shraddha, c'est-à-dire la foi illuminée. Vous ne devriez pas me croire aussi. D'ici que je vous ai donné la réalisation, il ne faut pas me croire. Mais vous devriez être comme un scientifique, garder l'esprit ouvert. Peut-être que ce que je dis est une hypothèse, et si elle est prouvé, vous devriez me croire. Il se peut que ce que je dise soit une hypothèse, simplement. Une fois que c'est prouvé, alors croyez-le. Admettons que je dise, voilà, je suis telle et telle. Pourquoi devriez-vous me croire ? Il y en a beaucoup qui prétendent cela et qui ne prouvent rien. Il y en a beaucoup qui prétendent cela et qui ne prouvent rien. Il y en a beaucoup qui prétendent cela et qui ne prouvent rien. Tout ce qu'ils font, c'est de prendre de l'argent. Il y a quelque chose, d'avoir la conscience penser et qui seavourokes. J'alợi avec nous ajout et qui ne comprend bien davant mieux. C'est-ce pasorest, qui se n' comme dans les différentes recherches, T'es-ce pas une âme sa��ine. Allez dans le monde perdu. Là vous êtes en pensierent slash google que vous vous êtes appuyés pour en connaître. Entscheidement possible, commemnoncé, et cela peut rappeler Entre les pensées, il y a un petit space. C'est le présent. C'est-à-dire que vous vivez dans le futur ou dans le passé. Donc, dans ce présent, vous devenez silent, et vous vous regardez juste vos pensées, comme si vous êtes en train de l'eau, vous êtes en train de l'eau, mais quand vous êtes en train de l'eau, vous voyez, en même temps, vous voyez vos pensées, vous n'êtes pas en train de l'eau, vous êtes dans un état qui se produit lorsque la Kundalini commence à s'élever un peu, c'est-à-dire que ça s'appelle la conscience sans pensée. Une pensée vient et puis elle disparaît, et une autre pensée vient et disparaît. Et entre ces deux vagues de pensées se trouve un espace qui est le présent, dans lequel vous êtes maintenant. C'est comparable, par exemple, à être dans l'eau, et que vous sortiez de l'eau. À ce moment-là, vous pouvez voir les vagues. Et quand vous devenez, vous maîtrisez la natation parfaitement, vous pouvez ressauter dans l'eau et en sauver beaucoup d'autres. De même, vous devenez le témoin de vos pensées. La réalité doit être connue par votre système nerveux central. Pas ce que je dis, ou ce qu'un livre dit, ou ce que quelqu'un dit, rien d'autre. Mais ce que vous sentez sur vos mains, ce que vos mains disent et ce qu'elles sentent. demain, je vous dirai comment les maladies peuvent être guéries par l'éveil de la Kundalini. Pour votre information, dans l'université Delhi, ils ont fait des recherches. Dans l'université, ils ont fait des recherches sur le Sahaja Yoga, sur les maladies psychosométiques et sur les habiletés physiques des gens avec le Sahaja Yoga. Et deux docteurs, maintenant, sur ces deux sujets, ont eu leur M.D. et deux docteurs, deux docteurs ont eu leur doctorat dans ces sujets actuellement. Et aussi, à Londres, il y a sept docteurs, qui sont maintenant en collectant des données, et qui vont recevoir leurs thèses et leurs papiers. Et en ce moment, également à Londres, il y a sept médecins qui sont en train de préparer leur doctorat pour présenter leurs thèses. Mais demain, je vous expliquerai cela. Une question. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez le faire des chakras, pour faire des chakras. Vous voyez, il y a des chakras qui ne doit pas écrivez le chakras, ne doit pas réperer les 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 chakras. La première, les chakras sont en bon shape. Vous voyez, ce qu'ils disent, parce que ce n'est pas nécessaire. Si je dis que ce n'est pas nécessaire, alors il y a quelque chose de spécial sur moi. Peut-être que je suis tellement compassionnée, ou amoureuse, que je vous aime tellement, que je peux gérer le show. J'ai tellement de compassion que je vous aime tellement, que je suis capable de tenir la pièce. Comme certains chirurgiens peuvent faire des choses qui sont miraculeuses. Alors, préparez-nous maintenant pour la self-realisation. Madame, c'est, et c'est un événement très spontané. La seule chose aujourd'hui, je vous dirai comment vous, vous-même, pouvez élever votre propre Kundalini. Et recevoir votre réalisation. Mais ça ne peut pas être forcée. mais ça ne peut pas vous être imposé. Je vous demande une petite chose, c'est d'obtenir vos chaussures pour obtenir l'aide de la Mère Terre. J'aimerais vous demander une petite chose, c'est d'ôter vos chaussures, et vous bénéficierez ainsi de l'aide de la Mère Terre. Également, les chaussures vous rendent un petit peu fort sur vos pieds. Une autre chose que j'ai besoin de faire, c'est ceci, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous devriez entrer dans le magnifique kingdom du divin, et vous ne devriez pas avoir aucune culpabilité à ce sujet. Vous ne devriez pas vous sentir culpables de rien à ce moment. Oubliez le passé. Pardonnez-vous à vous-même. Parce qu'après tout, les êtres humains peuvent faire des erreurs, les Dieu ne peuvent pas faire des erreurs, et ils ne peuvent pas. Donc il n'y a pas grand-chose de quoi se sentir tellement coupable. C'est plus une mode, je pense, parfois de se sentir culpables tout le temps. Mais cela endommage beaucoup ce centre du Vishuddhi du côté gauche. que vous pouvez développer des maladies comme l'angine, l'angine de poitrine. Vous pouvez développer l'angine de poitrine. Je ne sais pas, spondylitis, Shri Matthe. Je ne sais pas, spondylitis, Shri Matthe. Spondylitis. Je ne sais pas, spondylitis. Je me souviens, les Français, la première fois que je suis allée à Paris, ils m'ont dit, « Madame, ne dites pas que vous êtes une personne heureuse, que vous avez la joie. » J'ai dit, « Pourquoi ? » Ils croient ici que vous devriez être une personne ignorante, que vous vous sentez heureuse. Donc, j'ai commencé mon discours par les misérables. Ne soyez donc pas tristes du tout. Comme je vous l'ai dit, vous êtes la meilleure création de Dieu. Vous êtes le temple du divin. Et ayez donc foi en vous-même. Maintenant, ceux qui fument, supposent, ils ne déploient pas ce chakra tellement de fumer, mais de se sentir culpables que ils fument. et il n'y a pas besoin d'être sérieux à ce sujet non plus. Ayez une bonne image de vous-même. Imaginez qu'on est en vacances ou quelque chose, comme nous sommes contents. Imaginons que nous partions en vacances, comme nous sommes contents. Mais ceci, ce soir, c'est la chose la plus haute, qu'il nous soit donné d'atteindre dans cette vie et dans toutes les vies. Et nous devons nous préparer à cela dans une humeur très gai. Bien. Donc, s'il vous plaît, mettez donc vos deux pieds bien à plat et de manière parallèle au sol. Demain, je vous dirai pourquoi le côté gauche et le côté droit sont importants, parce que le côté gauche représente l'émotion et le désir, et le droit représente l'action. Avant de vous fermer les yeux, je vous montrerai ce que nous devons faire, une chose simple. que nous allons faire. Installez-vous confortablement et posez votre main gauche sur votre genou, d'une manière détendue avec la paume vers le haut et vers moi. Pas d'une manière blanche ou d'une manière trop tendue, ni d'une manière trop raide. Mais tenez-vous droit et avec la main gauche vers moi. Si quelque chose vous serre trop, les cravates, les ceintures, vous pouvez les ouvrir un petit peu, les défaire un peu. Mettez donc la main gauche ainsi vers moi. Cette attitude représente votre désir de recevoir la réalisation. D'abord, vous devez mettre votre main sur votre cœur, où réside l'esprit. Sur votre cœur. Ensuite, vous devez mettre votre main sur la partie supérieure de l'abdomen, sur la main droite. Nous travaillons sur la main droite. C'est en vous le centre de votre maîtrise. Ensuite, vous devez mettre votre main droite sur la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. C'est le centre de la connaissance pure qui doit se manifester sur votre système nerveux central. Maintenant, vous la remettrez sur la partie supérieure de nouveau. Puis de nouveau, pour que la Kundalini s'élève, vous la remettrez sur le cœur. Maintenant, la main va dans la corner de votre cou et de votre paix. Mettez votre main sur l'angle, s'il vous plaît. Et puis, vous mettrez la main sur l'angle entre le cou et l'épaule, du côté gauche. C'est ce centre qui est bloqué, comme je vous l'ai dit, par la culpabilité, quand vous vous sentez coupable. C'est pourquoi il vous faut avoir une bonne image de vous-même. Maintenant, vous devez mettre la main sur votre front et presser sur l'étampe, de la même manière que lorsque vous avez mal à la tête. C'est ça le centre du Christ et vous devez pardonner. Sur la main droite, vous devez mettre votre main et vous devez reposer votre tête. Puis, vous mettrez la main à l'arrière de votre tête, en rejetant légèrement la tête à l'arrière. Dans ce centre, il vous faut demander pardon, sans vous sentir coupable. Maintenant, étirez votre main. Et mettez le centre de votre paix, au top de votre tête, sur l'arrière du pont de la fontaineble, où il était soft quand vous étiez un enfant. Étirez votre main et posez-la sur la zone de la fontaineble, au sommet de votre tête, là où c'était mou lorsque vous étiez. Pensez votre tête. Pensez vos pouces et pressiez votre tête. Pensez-la 7 fois, au-dessus de la tête. Pensez votre tête. Penchez, inclinez votre tête, inclinez votre tête et appuyez avec la paume de la main sur cette partie de la tête. Et imprimez fortement une lente rotation, 7 fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est tout ce qu'il faudra faire. J'ai vu des gens le faire. Vous devez attirer vos pouces et attirer ce fort sur la tête. Attirer, attirer, attirer. Et oui. Maintenant, vous pouvez enlever vos lunettes, vous pouvez enlever vos lunettes également, cela aidera. Maintenant, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Vous n'avez plus besoin de les ouvrir jusqu'à ce que je vous le dise. Quand je vous le dis, vous pouvez ouvrir vos yeux plus tard, parce que l'attention doit être à l'intérieur. Ne forcez pas votre tête, ne forcez rien, comme vos pensées ou rien. Tout va se faire spontanément. Donc, s'il vous plaît, mettez votre cou droit et maintenant, s'il vous plaît, votre main gauche vers moi. Et les deux pieds séparés l'un de l'autre. Maintenant, mettez votre main droite sur le cœur. Et ici, vous me posez une question très fondamentale. Et ici, vous allez me poser une question très fondamentale. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler Shri Mataji ou bien Mère. S'il vous plaît, Mère, est-ce que je suis l'esprit ? Demandez-vous cette question trois fois. Trois fois, vous demandez dans votre cœur. Maintenant, abaissez votre main à la partie supérieure de votre abdomen, et appuyez assez fortement à cet endroit. Si vous êtes l'esprit, vous êtes votre maître. Si vous êtes l'esprit, alors vous êtes votre propre maître. Alors, maintenant, s'il vous plaît, posez la deuxième question trois fois. Shri Mataji, est-ce que je suis mon propre maître ? Alors, abaissez encore votre main dans la partie inférieure de l'abdomen, et appuyez fortement. Ici, encore une fois, je ne peux pas faire fi de votre liberté. Vous devez demander de la connaissance pure, de se manifester sur votre système nerveux central. Demandez donc, s'il vous plaît, Mère, donnez-moi la connaissance pure. Posez-le six fois, parce que ce centre a six sous-plexus. Remontez votre main de nouveau sur la partie supérieure de votre abdomen, à gauche toujours. En exprimant votre désir de recevoir la pure connaissance, votre Kundalini a commencé à s'élever. Mais pour lui donner un support full, et pour complètement ouvrir ce centre de masterie, vous devez dire, avec toute confiance, dix fois, « Mère, je suis mon propre maître. » Mais pour donner à la Kundalini tout votre soutien et tout votre appui, il vous faut dire dix fois, avec une foi et une confiance totale en vous-même, « Mère, Shri Mataji, je suis mon propre maître. » Vous devez le faire après qu'elle m'a traduit. C'est mieux, vous gardez un rythme meilleur. C'est une chose plus profitable pour vous si vous posez ces questions après la traduction. Votre attention sera meilleure. Maintenant, élevez votre main sur votre cœur, maintenant. Et avec toute confiance, encore une fois, dites-le 12 fois, « Mère, je suis le Spirit. » Et avec une totale confiance, de nouveau, dites-le 12 fois, « Mère, je suis l'Esprit. » « Mère, je suis le Un 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 et tournez votre tête vers la droite. Appuyez fortement. Ici vous devez dire 16 fois « Mère, je ne suis pas culpée à tout. » Ici, il vous faut dire 16 fois « Mère, je ne suis pas culpable du tout. » Il faut savoir que le divin est l'océan de compassion et de béatitude, mais avant tout, il est l'océan de pardon. Il faut que chacun sache que le divin est l'océan de compassion et de béatitude, mais avant tout, il est l'océan de pardon. Et quelle faute assez grande pouvez-vous bien commettre qu'il ne puisse pardonner ? Si vous vous sentez toujours encore coupable, alors dites-le cent et huit fois pour vous punir vous-même. C'est le chakra le plus chaud que vous ayez. Il y a des personnes qui font à l'envers. Il y a des personnes qui font à l'envers. Pouvez-vous mettre la main droite sur le côté gauche de votre cou. C'est la main droite qu'il faut mettre sur le côté gauche de votre cou. La main droite. C'est la main droite. La main gauche, il faut la mettre vers moi. Maintenant, mettez la main droite, encore une main droite, sur le haut de votre cou, s'il vous plaît. Et appuyez sur les tempes. Ici, vous devez dire, « Mère, je pardonne à tout le monde. » La main droite. La main droite. La main droite. Pouvez-le, la main droite ici. Non, la main droite vers moi. La main droite sur le cou. La main gauche, oui, la main droite. Maintenant. Ah, comme ça, correct. Pouvez-le. Maintenant, appuyez fort. Appuyez fort. Appuyez fort. Maintenant, vous devez dire, « Je pardonne à tout le monde. » Beaucoup de gens perdent leur chance de réalisation parce qu'ils ne savent pas pardonner. Ils disent que c'est trop dur. Ils disent que c'est trop dur. Mais si vous pardonnez ou que vous ne pardonnez pas, c'est un mythe. De toute façon, que vous pardonnez ou que vous ne pardonnez pas, c'est un mythe. Mais si vous ne pardonnez pas, alors vous êtes le jouet de force négative. Alors, je vous en prie, pardonnez du fond du cœur. Maintenant, push back your hand onto the backside of your head, and put the load of your head on your hand. And here now, you have to say, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, or divine, if I have done anything wrong, please forgive me. Portez maintenant votre main droite à l'arrière de votre tête et rejetez la tête en arrière en l'appuyant sur votre main. Et là, il vous faut vous adresser à Dieu et lui dire, « Oh Dieu, si j'ai commis quelque erreur, et sans vous sentir coupable, si j'ai commis quelque erreur, je vous en prie, pardonnez-moi. » Et ainsi, vous attirerz votre main droite. et appuyez le centre de votre poids sur la zone de la fontanelle, au sommet de votre tête. Inclinez votre tête et gardez la main gauche vers moi. Et maintenant, appuyez sur vos oeufs, appuyez sur vos oeufs, et le tournez sept fois, où vous devez dire « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation. Mère, donnez-moi ma réalisation sept fois, parce que je ne peux pas vous forcer. Vous devez demander pour ça. » « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation, parce que moi, je ne peux rien vous imposer. » c'est à vous de demander. « Mère, s'il vous plaît. » 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 « Mettez maintenant la main gauche de nouveau vers moi. » « Et la main droite au sommet de la tête. » « Et voyez par vous-même s'il y a un souffle frais qui sort de votre tête. » « Simplement inclinez votre tête parfois, il suffit de cela. » « Et élevez la main, on le sent parfois un peu plus haut. » « Inversez de nouveau une fois en mettant la main droite vers moi. » « Et la main gauche au sommet de la tête. » « Et sentez-vous même s'il y a un souffle frais qui sort de votre tête. » « Maintenant, mettez les deux mains sur le haut. » « Poussez-vous la tête en arrière et mettez les deux mains vers le haut. » « Et posez une question. » « Est-ce que c'est là le souffle de l'Esprit Saint, Mère ? » « Est-ce que c'est là le Brahma Chaitanya ? » « Est-ce que c'est là le pouvoir omniprésent de l'amour de Dieu ? » « Et ramenez vos mains, s'il vous plaît. » « Ceux qui ont senti la brise fraîche de leur tête ou bien sur le bout des doigts, s'il vous plaît, levez les deux mains. » « Vous avez committé quelques erreurs. » « Mais c'est tout de suite, nous allons le faire. » « May Dieu vous bénisse. » « May Dieu vous bénisse. » « So many of you have felt. » « What about you ? » « Monsieur, avec la chemise bleue, est-ce que vous l'avez senti ? » « Slightly warm. » « Ça ne fait rien, je sais cela. » « C'est pourquoi je vous ai demandé. » « C'est pourquoi je vous ai posé la question. » « Mais progressivement, ça se rafraîchira. » « Il vous faut y travailler. » « Il vous faut pardonner du fond du cœur. » « Si vous avez senti de la chaleur, alors il vous faut pardonner du fond du cœur. » « Laissez-nous encore pardonner tous de nous. » « Pardonner du fond du cœur. » « C'est juste de le閉er vos yeux. » « Nous pardonnons tout le monde du fond du cœur. » « C'est juste de le faire. » « C'est juste de le faire. » « Et maintenant, mettez vos deux mains et sentez. » « Est-ce que vous sentez ? » « Est-ce que vous sentez ? » « Plus vous pardonnez, mieux ça va. » « Plus vous pardonnez, mieux ça va. » « Plus vous sentez. » « C'est passé. » « Très peu d'entre vous n'ont pas senti. » « Très peu d'entre vous n'ont pas senti. » « Mais ça ne fait rien, ils sentiront demain. » « Et demain je vous recevrai ici chacun. » « Et je vous remettrai d'apelomb, je vous remettrai en ordre. » « En rencontrant-les, dans le sens où vous devez savoir, » « Vous devez maintenant respecter votre réalisation. » « Demain, ce sera encore plus profond. » « Mais c'est comme la parabole du Christ. » « Il y a des graines, des semences qui sont tombées sur les pierres. » « Et d'autres sont tombées dans la bonne terre. » « Il faut que vous deveniez tous des arbres, des maîtres. » « Et il suffit de peu de temps pour cela. » « Invitez donc aussi vos amis, tant que vous pouvez, demain. » « Et j'espère que vous serez tous établis en vous-même. » « Mais ne pensez pas à ce qui est arrivé. » « En pensant, vous redescendez au niveau du front. » « Ne polémiquez pas à ce sujet. » « Laissez les choses être. » « Que Dieu vous bénisse tous. » « Juste avant que vous partiez, nous aimerions donner les différentes indications pour les rencontres suivantes. » « Comme Shri Mataji l'a dit, nous nous retrouvons ici demain à la même heure. » « Je pense que comme introduction, nous aurons cette fois les musiciens qui viennent eux-mêmes du Maharashtra, donc de Nagpur. » « Nous avons prévu également à l'université, nous allons avoir également à partir de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi soir à 20h, ce que nous appelons des follow-up, c'est-à-dire des séances où nous allons continuer à vous donner le plus d'indications possibles. » « Nous allons vous expliquer les différents chakras, nous allons essayer en peu de temps de vous donner le maximum d'informations. » « Une autre chose, il y a au fond de la salle, lorsque vous sortez, nous avons prévu certains cahiers. » « Ceci afin que vous écriviez, vous nous donniez vos adresses, vos coordonnées, non pas pour vous suivre, pour essayer de vous persécuter, mais simplement pour que lorsqu'il y a quelque chose qui est organisé, nous puissions vous envoyer la documentation nécessaire. » « Donc ça, c'est sur la table à la sortie. » « Également pour ceux qui... Donc vous avez ces brochures beiges que nous avons distribuées, et nous avons également à disposition des photos, et nous vous conseillons de méditer, comme il est inscrit et comme il est indiqué dans la brochure, de commencer déjà à méditer, d'essayer ces vibrations fraîches. » « Applaudissements » « Une autre indication, c'est que le dimanche 14, donc les musiciens qui seront là demain pour l'introduction, avant la conférence de Shri Mataji, seront là également le dimanche 14 dans cette même salle, ceci à 20h, pour un concert qui donneront. » « Donc également, les enfants aimeraient dire qu'eux-mêmes chanteront demain. » « Applaudissements 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 » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501